C'est dans ce souterrain du centre-ville que s'est produit l'incident. Samedi, une fillette de 11 ans joue dans cet espace abandonné avec une copine, en cachette de leurs parents, lorsqu'elle est piquée à la cheville par une des multiples seringues qui traînent. On s'est mis en train de prendre sa douche et elle nous dit « Ma maman, c'est pas ce qui m'est arrivé, je me suis fait piquer par une seringue ». Et là donc on a cherché à savoir exactement quelle seringue et dans quel contexte. Elle nous a expliqué que là où habitait sa copine et où elle jouait, il y avait un endroit un peu souterrain qui servait simplement de squat parce qu'il y avait plein de choses et notamment des seringues. Les parents emmènent immédiatement leur fille à l'hôpital de Carcassonne où les médecins se montrent rassurants. Pour eux, le risque de contamination de la fillette est minime. Dans le doute, le papa et la maman procéderont à des prises de sang régulières pour vérifier la bonne santé de leur enfant. Des parents qui s'étonnent du peu de réactions suscitées par cette histoire. Il y a au moins une signalisation à mettre, des barrières. Et puis peut-être, je ne sais pas, moi les policiers, j'ai affaire assez souvent ici dans la rue parce qu'ils vérifient qu'on paye bien le parc Met et que tout est en règle. Mais par contre, des problèmes de santé publique comme ça, ça ne les touche pas du tout. Alors je pense que peut-être qu'une présence pendant quelques jours permettrait d'éloigner au moins. Mais là, c'est un endroit qui est quand même hyper accessible. Il y a des logements sociaux, je ne sais plus quel organisme gère ça. Il y a un moment, il faut que tout le monde prenne sa responsabilité. Les bailleurs sociaux, la mairie, la police. Difficile en tout cas de déterminer les responsabilités. Cet espace est une copropriété privée. Les parents n'ont pas porté plainte mais ne s'interdisent pas de le faire en cas de problème de santé de leur fille. C'est parti. C'est parti. C'est parti.